Lyon et Marseille se retrouvent dimanche, 20h45, au Groupama Stadium, quelques mois après les violences du match allé, tandis que Brest, 3e, et Nice, 2e, les poursuivants du leader, Paris, s'affrontent le même jour pour le choc du podium de la 20e journée. « Nous n'avons pas d'esprit de revanche par rapport à Marseille, hormis sportive, et cela doit se jouer sur le terrain », a déclaré mercredi Laurent Prudhomme, le directeur général de l'OL, qui reçoit dimanche le M au Groupama Stadium où les supporters marseillais ne seront pas autorisés à se déplacer. Le 29 octobre, la rencontre entre l'EM et l'Olympique lyonnais n'avait pu être disputée au stade Vulodrome après le caillassage du bus du club rhodanien qui avait entraîné notamment la blessure impressionnante à un œil à l'entraîneur Fabio Grosso, limogé fin novembre. Le match a finalement été disputé le 6 décembre avec une victoire de Marseille 3 à 0, un match pour lequel les supporters lyonnais avaient été finalement interdits de déplacement, ils avaient été autorisés initialement le 29 octobre. « De notre côté, nous devons tous être irréprochables. C'est notre responsabilité. Nous serons intraitables quant au comportement de nos supporters », a prévenu Laurent Prudhomme, alors que certains supporters lyonnais ont été jugés le 16 janvier pour des saluts nazis et des cris racistes le 29 octobre. Sur le terrain, les lyonnais ont été renvoyés à leur doute lors de la dernière journée contre Rennes, 3 à 2, qui accueille Montpellier samedi, 17h. L'OL demeure collée en fond de classement, 16e, 16 points, sous la menace de Clermont, 17e, 15 points, en voyage à Lille, 5e, 32 points, mais aussi de l'Orient, 18e, 13 points, en déplacement à Metz, 15e, 16 points, dimanche après-midi. Merci.